d'être volée ou abîmée. Or depuis, l'avocate aurait esquivé toutes les demandes de restitution. Elle prétend notamment avoir confié la toile bleue d'Yves Klein à une société spécialisée, société qui n'en a pas trouvé trace. Elle aurait finalement déposé le tableau dans une autre de ses entreprises sécurisées en se déclarant propriétaire de l'œuvre. Pour preuve, l'avocate brandit quelques lignes manuscrites, un courrier par lequel la vieille dame lui aurait fait don du tableau. Mais l'octogénaire jure que ce courrier est un faux et ne rêve que d'une chose, retrouver ce bleu de Klein, une œuvre inédite qui, selon plusieurs spécialistes, pourrait atteindre les 20 millions d'euros. Info Europe 1 signé Pierre de Cossette. Et nous aussi sur Europe 1, on aime bien le bleu.